C'est une histoire dont il manque le début et la fin. Deux minutes d'une interpellation musclée qui aura duré près d'un quart d'heure et qui suscite de nombreuses interrogations. L'interpellée est-elle handicapée ? C'est ce que crie son ami au policier. Elle est malade, elle est malade, elle est handicapée ! Elle est handicapée, je la connais, elle est malade ! Et puis handicapée, vous avez une jeune femme qui est parfaitement comme vous et moi, on ne comprenait pas de quel handicap il pouvait s'agir, pas du tout. Alors oui, je suis handicapée, je suis adulte handicapée à plus de 90% si vous voulez le savoir. Réponse de l'intéressée dans une vidéo postée sur Facebook et dans ce courrier officiel qu'elle nous a transmis, attestant d'un handicap en l'occurrence psychique. Dans son communiqué, la ville de Menton affirmait qu'elle n'avait pas de handicap physique. L'écusson porté par la policière est illégal. C'est un détail de la vidéo qui a suscité la polémique. On y voit le visage du punicheur, un personnage de fiction, justicier qui combat les criminels en les tuant, sans rien attendre de la justice. C'est peut-être malvenu, ça ne figurera plus sur l'uniforme de la policière, c'est certain, mais pour autant, il ne faut pas y voir le symbole du fait que ce serait une rambeau en puissance qui en découdre à tout prix. Un arrêté datant de 2014, relatif aux tenues des policiers municipaux, interdit tout élément, un signe ou signe, en lien avec une organisation politique syndicale ou une appartenance religieuse. Que s'est-il passé avant et après la vidéo ? Avant, la mairie évoque des coups et des morsures à l'encontre des policiers. L'interpellé ne reconnaît que des insultes. Je lui ai fait 6 jours d'ITT pour une mineur, mais je ne l'ai pas touché, donc je ne comprends pas pourquoi une mineur. Une source policière nous a confirmé un échange virulent. Après, la jeune femme a été placée en garde à vue, elle envisage de porter plainte. Les policiers municipaux l'ont déjà fait, tout comme la ville de Menton, qui envisage d'équiper ses agents de petites caméras embarquées pour filmer les futures interpellations sous un autre angle. Lâche sa tête ! Lâche sa tête ! Non mais quelle âche sa tête ? Je ne rigole pas ! Lâche sa tête ! Je ne rigole pas ! Je ne rigole pas !